Messieurs et dames j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui Alors c'est la première vidéo sur ce compte, sur cette série hors live Voilà aujourd'hui on va faire un bilan, ça fait pile un mois qu'on a commencé le compte J'ai commencé du coup le compte le 1er juillet Avant de faire un club tour, de passer tout un peu en rétrospective J'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté Que ce soit sur TikTok mais plus particulièrement sur Youtube et Twitch Le but c'était de faire des petites matinales sur Twitch de 9h à midi Je filmais en même temps que j'étais en live, je faisais un montage et je vous balançais ça sur Youtube Chaque vidéo m'a pris pas mal de temps en termes de montage mais c'était aussi pour vous le partager Je vous remercie réellement du soutien parce que je pensais vraiment pas qu'une série comme ça fin de FIFA Enfin en tout cas début juillet elle est autant vous plaire Donc évidemment on fera la même au début de FIFA 23, tout simplement un compte à 0€ Mais on pourra se faire le kiff de recommencer à la fin de FIFA 23 En tout cas on fera un roi tout glory dès le début Aujourd'hui c'est un club tour, on va directement passer sur la scène de FIFA Déjà avant qu'on commence ce n'est pas le dernier épisode, il y en aura d'autres Après petit à petit on arrive vers la fin, je pense que la série va s'arrêter fin août, début septembre Parce que bon, en septembre on va pas non plus jouer tous les jours à FIFA 22 Mais en tout cas on s'approche petit à petit de la fin Là vous le voyez 1.043.000, on va continuer à économiser Dès que je pack des joueurs vendables, que ce soit des spéciaux, que ce soit des régulards Je vends tout, je vends tout, je veux garder des invendables Comme ça je peux me faire kiffer On a acheté Benzema Tots récemment J'aimerais acheter d'autres gros Tots, ça va arriver dans les jours suivants Ce que je vous propose avant qu'on voit l'équipe etc C'est qu'on commence par le club tour, on va passer en revue Chaque joueur qu'on a sur ce compte Quand ça sera des fodders je vous le dirai Mais il y a quand même beaucoup de cartes qu'on a gardées et qu'on va collectionner Du coup c'est parti, on commence avec les défis argent On avait fait Beubé et puis Dumbia Dumbia qui nous a servi clairement pour la coupe argent en futise Correa et Casemiro qu'on a packé dans les packs à fodders Donc voilà, pas vraiment intéressant Rudiger qu'on a packé aussi, qu'on n'utilisera pas Emmanuel Petit Alors Emmanuel Petit, c'était la première icône qu'on a packé cette année Dans un pack méga C'était un truc de fou Emmanuel Petit, prime moment, je crois que c'était le 4ème ou le 5ème épisode C'était assez dingue, on a quand même fait 100 matchs avec lui Les premiers fut champions, tout le green dans Rivals au début Bah voilà, il nous a vraiment servi Maintenant, on ne le joue pas parce qu'on a quand même bien meilleur que lui Mais c'était un gros kiff de l'avoir eu dès le début Sancho, c'est un fodders mais je vais le garder Parce qu'il a coûté très cher cette année Et pourquoi pas le tester En tout cas, on va le collectionner Mitrov lui par contre, on va s'en débarrasser Roberto Carlos qu'on a packé aussi dans le pack prime ou moment Brésil Je l'ai joué, on a fait 1 ou 2 fut champions avec lui J'ai vraiment kiffé Je ne vais pas forcément le jouer En tout cas, on va le garder dans le club Mais voilà, plutôt un kiff de l'avoir eu Zaha, on l'avait testé, il nous avait carry le 14 en fut champion Si vous vous en rappelez Là, c'est un autre Zaha parce que voilà, je l'ai eu pas mal de fois en doublon Gnabris, pareil, ça partira dans les SBC Tiago Mendes qui nous a carry un 59 matchs au début Dans les coupes métamorphosées, dans les premiers matchs Rivals Il a fait un taf de malade Schmeichel, trop fort, trop fort On l'avait eu gratuitement dans les défis jetons swap Plus de 125 matchs faits avec Donc ça vous montre à quel point on n'a pas changé de gardien Mbappu, je ne l'ai pas joué On va le collectionner, peut-être le mettre dans un SBC Je ne sais pas, franchement j'aime bien la carte, on a fait le défi mais on ne l'a pas joué Lucas Moura que je n'ai pas eu le temps de tester non plus Quadrado aussi, c'est un Foders qu'on a récupéré Koundé aussi un Foders qu'on a récupéré Daniel Vesco, là j'aimerais tester On ne l'a pas utilisé, il a 5 étoiles de technique, 5 étoiles de mauvais pied A tester, encore une fois Je vais pas mal me répéter dans cette vidéo mais voilà Il y a pas mal de joueurs qu'on a collectionné et qu'on n'a pas encore testé Kaloulou, j'ai fait plusieurs matchs avec lui Je crois qu'on a même fait un fut champion On a surtout fait la coupe Serie A avec lui, c'est pour ça qu'il a autant de matchs joués Lunez, j'ai fait un match, je l'ai trouvé trop lourd Donc peut-être qu'on va le mettre dans un SBC, peut-être pas Franchement, j'en sais rien Lucas Paqueta qu'on a paqué dans le dernier 90x7 Je crois, il faut qu'on le teste Vraiment, il faudrait faire un petit fut champion Ligue 1 Voilà, ça peut être sympa Reese James, j'ai adoré, c'était l'objectif futise avec Mount En même temps, 100% gratuit, on a fait 48 matchs avec Je ne le joue plus actuellement mais j'ai vraiment aimé En même temps, Mount, Mount 84 matchs, 21 buts, 29 passes D On a fait quelques fut champions avec lui où j'ai joué un coup MC et un coup MOC Je l'ai trouvé aussi très très bon Renan Lodi, très bon On a surtout fait de la coupe Brésil avec lui Je ne l'ai pas trop joué en fut champ Là par contre, Mateo Scunia, 66 matchs, 71 buts, 47 passes D Un carton jaune Voilà, on a mis un petit tacle raté, je vous avoue Gros coup de cœur Franchement, ce Mateo Scunia, j'ai adoré Je le trouve extrêmement agile, extrêmement rapide Et encore une fois, c'est un joueur qui était gratuit dans les défis en doublette avec Lodi Alexandre Pato, il fallait juste faire une équipe à 85 On avait eu un gros joueur en doublon Je ne sais plus c'était qui En tout cas, voilà, 45 matchs, 53 buts, 30 passes D On a fait du fut champ, du rivals et la coupe Brésil avec lui J'ai adoré le joueur, franchement Je ne sais pas maintenant, je trouve qu'il a un peu moins de finition En tout cas, les premiers jours où il est sorti, j'ai adoré Rafinha, on a fait quelques matchs avec lui Encore une fois, pourquoi pas faire un fut champ Ligue 1 Parce que je crois qu'il a un carestique joueur Il a passe intuitive Voilà, je crois que c'est le seul joueur de ce FIFA En tout cas, c'est une caractéristique assez rare à avoir Donc voilà Veritu, c'est pareil On a fait quelques matchs avec lui C'est en doublette, du coup, avec Abram Deux très bons joueurs Veritu, je ne vais peut-être pas le jouer Abram, on a testé dans la dernière vidéo Je vous invite à aller checker Encore une fois, même si c'est des joueurs que je ne vais pas jouer C'est quand même des premiers futis Donc pour la collection, c'est toujours cool à garder On a ensuite El Charoui Qui nous a carré le début de ce compte On l'avait fait lors des premiers jours des futis Il y avait un choix Tots ou Métamorphosé, 94+, Voilà, on l'avait fait J'ai adoré On a quand même fait 125 matchs Après, voilà, je ne le joue plus actuellement Ensuite, Lacazette Qui a été un des piliers du début du compte 108 matchs, 78 passes D J'ai vraiment kiffé On a aussi Son Rouge Qu'on a obtenu lors du premier Futur Champions Je crois que Son, c'était lors du premier ou le deuxième Je ne sais plus En tout cas, voilà, 131 matchs Le joue encore Je pense que là, il va être remplacé par un autre élégage Que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo Walker, premier détenteur Il vaut presque 2 millions de crédits Il est trop trop fort Voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter Je le joue à la place de Ruben Diaz Qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo Mais gros coup de cœur sur Walker Kéza, on l'a fait aussi J'ai adoré Vous allez voir aussi que j'ai beaucoup joué à la Serie A Je ne sais pas trop pourquoi En tout cas, j'en ai beaucoup Mais Kéza, voilà, très sympa à jouer On commence petit à petit à arriver à la fin On enchaîne avec Gravenberg Que je n'ai pas joué Mais pourquoi pas tester On a ensuite Valverde Que je n'ai pas testé Faudrait le tester avec un petit Modric Un petit Militao J'ai Garrett Bale aussi Qu'on verra plus tard dans la vidéo Donc voilà, c'est un joueur qu'on peut placer Pinazzola, gros coup de cœur 99 de vitesse Il est trop fort Voilà, bon, j'ai beaucoup de MDC italien Mais j'ai adoré ce Pinazzola Ensuite, on a Alisson Qu'on ne joue pas Qui partira clairement dans un SBC On l'a paqué 8 ou 9 fois Alisson, c'est un truc de fou Virts aussi, c'est pareil On ne le jouera pas Il passera dans un SBC Je vois Cancelo On a fait 11 matchs Je crois qu'on a fait un peu de rival C'est des playoffs avec lui J'ai adoré J'avais adoré son Totti Je crois que j'ai plus de 1000 matchs Avec sa carte Totti sur mon autre compte Enfin voilà, Cancelo, j'ai adoré Coulibaly, c'est pareil On ne l'a pas joué Pourquoi pas le mettre dans un SBC Marquinhos Lui qu'on va garder Pourquoi pas dans un future en pligue 1 On avait fait quelques matchs Avec un autre Tonali Parce qu'encore une fois On l'a eu en doublon Et pour finir C'est David95 Qu'on n'a pas testé Mais on l'a fait Parce qu'on avait trop de doublons Donc franchement Il faut qu'on fasse un Futchamp Ligue 1 On continue De Garrett Bale95 Qui lui va clairement passer dans un SBC J'en dis pas plus Vous verrez un peu plus tard pourquoi Ensuite Insigné Un des plus gros kiff de ce compte 158 matchs On a fait beaucoup de futchampions Beaucoup de matchs en rivals avec lui Tous ces SBC Fin de carrière On les avait fait Lors du premier soir de la futise Parce qu'on pouvait faire tous les packs 84, 83, 84 x 25 Enfin tous ces trucs là Donc voilà On a pu faire tous ces SBC là Ensuite Kélinis C'est pareil 228 matchs Un peu plus de matchs quand même Que Insigné Mais ça a été un kiff de ouf Pour moi C'est le meilleur défenseur central du jeu Coman Futiz Alors pourquoi il y a 10 matchs Et 68 buts On avait fait les défis clash équipe Où fallait marquer 200, 300 buts Là pour avoir les packs à 100 000 Donc c'était les défis de début de jeu Qu'on a fait du coup maintenant Il fallait juste faire une équipe à 86 Donc voilà Coman ça se prend Ensuite Fernandinho J'ai adoré Voilà là on ne joue plus vraiment Parce qu'on a un autre joueur Qui remplace Fernandinho Mais voilà J'avais envie de le faire Bellingham Il faut qu'on arrive à le tester Je ne sais pas trop Comment je peux le rentrer dans l'équipe Parce qu'en Bundesliga A part Abdi Pelé Qui lui fait un lien vert Pas forcément envie de jouer à un Haaland Tu vois Ça ne me fait pas rêver En tout cas voilà Bellingham c'est à tester Le Royceann est métamorphosé Qu'on a packé On ne joue pas forcément Ensuite Kevin De Bruyne Qui est actuellement dans l'équipe Et donc qui remplace Fernandinho C'était un joueur que je voulais absolument On l'a eu dans le même pack Que Cancelo Tots Donc voilà très sympa Là c'est tout simplement incroyable Je vous invite à aller voir la dernière vidéo On l'a packé dans cette dernière vidéo Il vaut plus de 500 000 crédits Dibela Tots 11 matchs 6 buts 5 passes D On a vite fait fait des play-offs J'ai fait un peu de rivals Mais j'ai tout rush kit Donc au final c'est un peu Enfin c'est pas vraiment Des vrais stats Mais il est trop fort Franchement il est trop fort Avec lui Barrella Premium Feet Ce que j'ai testé rapidement Encore une fois On a Barrella Spinazzola Et Tsunali Donc je ne sais pas trop Faut qu'il m'y mettre en Serie A Ça me faisait kiffer de le faire Donc on l'a fait On arrive cette fois-ci Sur la dernière page du club Ivan Cordoba 158 matchs Je le joue encore Ça a été mon latéral droit Depuis le début De l'équipe 4 Des métamorphosés On l'avait directement packé Il est sensationnel J'adore la carte Je le trouve très très fort Ensuite Ruben Diaz On a fait quelques matchs Avec lui Je l'ai vite remplacé quand même Par Walker métamorphosé Mais il est très très bon Ruben Diaz On l'a packé 3 fois Donc au bout d'un moment On souffle un peu Les Vandowski Je ne sais pas si je vais le jouer Encore une fois En tout cas On l'a packé Georgino Totti Qu'on a packé dans le même pack Que Dybala Je ne sais pas trop Si je vais le tester Encore une fois Et là Le gros kiff C'est pour moi Une des plus grosses victoires De ce compte Alors il vaut que 300 000 crédits C'est très bien Mais ce n'est pas énorme Je l'avais packé Durant la TOTS Serie A Sur mon autre compte Quand il était à 3 millions Raphaël Léo Pour moi c'est mon plus gros coup de coeur De ce FIFA 22 Là on a fait que 11 matchs Mais j'ai joué beaucoup de matchs Avec cette carte là Sur mon autre compte Je ne sais pas Il a un truc en plus Après bon Il valait 3 millions Quand il est sorti Donc c'est pas pour rien La plus grosse carte De ce club C'est Garrett Bale Fin de carrière Qui valait quand même 600 000 crédits On avait fait son SBC Dans l'épisode 14 Ou l'épisode 15 J'ai adoré Donc voilà Voici ce que donne ce club là Il est vraiment vraiment rempli Tous les joueurs spéciaux Que vous ai présenté Ce sont des cartes invendables Là c'est l'équipe Bon il reste encore Beaucoup de changements C'est l'équipe full invendable Il y a encore forcément Des achats à faire J'aimerais vraiment Pouvoir m'acheter Un petit Neymar Tots Un petit Mbappé Tots J'attends encore Que ça baisse un peu En tout cas on arrive A la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Au niveau de division rival Si on est en D2 Là je pars en vacances Quand vous allez voir cette vidéo Donc je n'aurai pas de récompense Et j'ai un peu la flemme D'aller en Elite ou en D1 On va refaire encore Les autres future champions Voilà le but C'est de tester vraiment Toutes les meilleures cartes du jeu C'est pour ça que je veux garder Mes 1 million de crédit Je vous remercie encore une fois Pour tout le soutien Que vous apportez sur les streams Et on se retrouve du coup Lundi matin en stream C'était RG Et ciao tout le monde